Allo ? Ouais, grand, bonjour. Oui, bonjour. C'est Franco. Ouais, ouais, ça va ? Ça va, ça va, grand. Ça va, quoi ? Ah, grand est sous la ronde. Ça m'a la galère. Ah, c'est que tu sois en galère. Le Cameroun, le Cameroun, c'est un pays où tout le monde n'est pas. Le monde, genre, tout le monde qui va aller là. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. C'est quoi les réseaux sociaux ? Est-ce que vous pouvez imaginer que ça ne fait pas 10 minutes que j'étais au téléphone avec Masaya Kopp ? Le grand frère Masaya Kopp. On a discuté. Je suis entré en contact avec Masaya Kopp par le canal de Faya. L'un des petits de Fingontalala à l'époque, je crois qu'il est en France. J'ai discuté avec Masaya Kopp. Nous avons bien causé. Malheureusement, je ne peux pas diffuser ça. Parce que je ne veux pas. Il ne m'a pas donné l'autorisation d'afficher son numéro de téléphone. Mais à la fin de cette vidéo, je vais mettre une petite partie de nos conversations en offre. Vous allez écouter. Alors, j'ai appelé Masaya Kopp. C'est Faya qui m'envoie le numéro de Masaya Kopp. Je l'appelle, je l'ai dit grand frère. Et voilà, voilà, voilà ce qui se passe. Parce qu'hier, il y a certains individus qui m'envoient le message pour me menacer en disant que c'est Masaya Kopp qui les envoie. Qu'ils vont me kidnapper. J'ai attaqué quelqu'un que je ne connais pas. J'ai dit, on ne menace pas Franco. J'ai envoyé donc à Faya, l'un des petits de Fingungo me disait au début. Il y a dit, grand frère, on cause beaucoup. Je n'ai pas le numéro de Masaya Kopp pour l'envoyer tout ceci. Voilà ce que les gars m'ont envoyé. Et moi, je vais prendre acte. Et je vais commencer à mener mes enquêtes sur toutes ces histoires-ci. Il dit, Franco, tu n'as pas besoin de tout ça. Ce que je te conseille, c'est de discuter avec Masaya Kopp. Parce qu'il n'a aucun, il ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. J'ai dit, ok. Est-ce qu'il me dit que, est-ce que tu es prêt à faire la paix avec Masaya Kopp ? J'ai dit, mais est-ce qu'on a d'abord un problème ? J'ai dit, ok. Je contente Masaya Kopp. Il a contente Masaya Kopp. C'est comme ça, il m'a dit, tu peux appeler Masaya Kopp. J'ai appelé Masaya Kopp. Mais sauf que ce que je vais vous dire, vous serez très surpris. Vous savez, quand il y a un incendie, mon frère, même si c'est l'eau sale, même si c'est la boue, on ramasse d'abord, on éteint le feu, avant de demander après que, hey, je viens m'éteindre le feu là, avec quoi ? Il y a une vidéo qui m'a retrouvé sur la toile. Malheureusement, cette vidéo m'a retrouvé sur la toile quand j'étais en clash avec Masaya Kopp. Et vous savez, il y a toujours dit aux gens que ne mettez pas les organes sur les vidéos. Vous avez beaucoup commenté. Et chacun a dit ce qu'il pouvait dire. Donc, ceux qui sont venus disent, Franco, tu as pris la vidéo là, ou machin, il t'a envoyé ça. Non, j'ai pris sa page. Et c'est quelqu'un qui me clash depuis là, au moins ça, ou c'est peut-être même 8 vidéos pour m'insulter. Il a me présenté toute sa maison, tous ses appareils, toute sa vie, parce qu'il dit qu'il est plus riche que Franco. Je ne clash pas n'importe qui, hey. Je vais parler de Masaya Kopp, parce que Masaya Kopp n'est pas n'importe qui, hey. Je pensez qu'ils sont plus de 12, là, les petits-petits Nyama-Nyama qui me clashent à gauche. Je n'ai pas le temps. Je ne donne pas ça à n'importe qui. J'ai fait le clash avec Masaya Kopp, parce que Masaya Kopp, c'est le king. On ne clash pas n'importe qui, les amis. Vous comprenez le game maintenant, non ? Donc, pour ceux qui viennent dire, Franco, hey, mon T. J'espère que vous avez compris maintenant. Donc, lui-même et moi, on ne se connaît pas, ce monsieur-là. C'est juste se tomber au moment où, moi, j'étais en compétition. J'ai utilisé ça comme dans les bonnes armes. J'ai dit, OK, merci, c'est arrivé au bon moment. J'utilise. Et c'est ça, le game. Oh, Masaya Kopp est monté. Oh, Franco est descendu. Maintenant, quand vous allez nous voir en train de couper nos bières, vous allez dire quoi ? De tous vos commentaires que vous étiez en train de crier. Faites très attention. Donc, Masaya Kopp m'a d'abord fait comprendre que le monsieur qui s'est plaint, c'est l'une des vidéos que j'ai utilisées là. C'est vrai qu'il lui a demandé si je parle de ça. Il a dit non, qu'il n'a pas besoin. Parce que Masaya Kopp, c'est quelqu'un qui est vraiment orgueilleux, qui aime toujours garder son... Il a dit non. Cette vidéo a tenu son image. Il faut absolument que j'essaie d'expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé. Donc, il dit... Ce qui s'est passé avec le mariage de celui que vous avez vu, lui, il l'avait contacté pour animer la soirée. Mais lui, il était surpris que quand le monsieur arrive au Cameroun, il l'appelle. Et c'était en plein d'exemples qu'il y a eu le mouvement. Comme c'était son ami, il a dit qu'au Quessam, il a avancé 50 000. Il arrive au pays et il lui dit, il doit venir à la dote. Il lui dit, mais mon frère, on a causé... Ça, c'est le moment de pointe. On a causé qu'il devait venir plutôt à la soirée, que non, tu dois venir absolument à la dote. Le gars dit qu'il ne peut pas lui. C'est comme ça que les échanges de vaux ont commencé et tout et tout et tout. Jusqu'à le monsieur l'a bloqué. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et le monsieur, il voulait même rembourser le monsieur. Voilà ce qu'il m'a dit. Le monsieur l'avait déjà bloqué jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà la version que j'ai eue de Massa Jacob. Quand je vous dis tous les jours, ne mettez pas les organes sur les vidéos. Vous ne comprenez pas. La vie des réseaux sociaux, ce n'est pas la vie réelle. C'est des individus qui m'ont écrit qu'on va te kidnapper, on va faire ci, on va faire ça. Massa Jacob lui-même, quand il m'a envoyé tout ce qui m'a dit que mon frère, je ne connais pas d'abord ce numéro, je ne connais pas ces gens. Moi, je ne peux pas faire ce genre de choses. Que c'est quoi ? Que ce qu'on fait sur les réseaux, ça devient quoi jusqu'à quelqu'un qui va te faire ci. Et donc, certains individus qui profitent de ces petits clashs comme ça pour faire du mal aux gens. Ceux qui sont frustrés, ceux qui ont leurs problèmes, ils profitent. Bon, sauf que cette fois-ci, ceux-là seront tracés. Et ceux qui ont ces intentions-là, puisque ce n'est pas Massa Jacob qui est derrière, et je me rappelle, quand j'avais trouvé les clashs comme ça avec Banga, la diaspora, il y a toujours quelqu'un, et c'est toujours le gars de la diaspora. Bon, je ne sais pas, il soit à la diaspora, il soit au pays, parce qu'étant au pays, tu peux utiliser les numéros de Mbeng. Non, il y a toujours les numéros de Mbeng là qui m'écrivent, qui me disent, oh, tu as attaqué Banga, j'ai dit que, ok, les réseaux sociaux, c'est un game. Et quand j'ai dit à Massa Jacob que, papa, j'ai vu que tu venais, toi, sur les réseaux sociaux, tu voulais entrer sur Facebook, pas les clashs, et j'étais bien accueilli. Parce que les clashs, dans les clashs, vous pensez, ce n'est pas toutes les vérités qui se disent dans les clashs. Dans les clashs, l'essentiel, c'est des sorties vainqueurs. Donc, tu peux même dire des choses qui ne sont pas vraies. Vous pensez-là que moi, si je vous dis là que Massa Jacob ne m'a jamais fait rire. Vous allez croire. Massa Jacob n'a pas fait rire qui ? Mais sauf quand on dit clash. Quand on dit clash, tu dois te amer. Dis des choses même que ce n'est pas vrai. Tout simplement pour sortir vainqueur. C'est ça qu'on appelle le clash. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis tous les jours, ne mettez pas les organes. Massa Jacob, c'est un grand humoriste. Mais sauf quand on était en clash, il fallait que je démontre qu'il ne fait rire à personne. C'est ça qu'on appelle clash. Je vous explique tout ça parce que vous avez trou mis les organes. Ne mettez plus les organes sur les choses de Facebook. Je vous dis ça tous les jours. Ne mettez pas les organes. En fait, c'est tout ce qu'on fait quand clash là. Beaucoup même, beaucoup montent entre eux. Pour Massa Jacob et moi, c'est arrivé comme ça. Mais beaucoup de clashs que vous voyez, que vous avez vu. C'est-à-dire que telle personne est ennemi. Ils font tout ça. Ils se retrouvent quelque part. Ils tablent les commentaires. Parce qu'ils font des clashs pour se faire des abonnés. Ou bien pour se donner la visibilité. Ou bien pour avoir des ganks. Mais ils se voient là. Ils tablent leurs biens. Ils rient. Ils montent encore. Il faut que tu ne m'attaques pas comme ça. Beaucoup de clashs que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous êtes derrière. Comme vous ne comprenez pas. Vous vous cassez. Vous connaissez le game des réseaux sociaux. On va vous apprendre les réseaux sociaux au Cameroun. On va vous apprendre ça au Cameroun. Les réseaux sociaux. Vous allez apprendre ça. C'est le jour que vos yeux vont s'ouvrir. Donc c'était ça le game. Massa le temps à insulter Franco. Le m'bout. C'est certain. Parmi vous. Ce n'est pas Franco. Vous comprenez le game maintenant non ? Ok. Quand ils seraient à Douala. Vous allez nous voir en train de faire nos vidéos. Tranquillement. Tranquille. Avec Massa Jacob. En joie. En paix. En liberté. Tranquillement. Tranquille. On n'a pas de problème. C'est mon grand frère. Il y a quoi ? Partagez la vidéo les amis. C'était le général Franco. J'espère que vous avez vu la vidéo que j'ai postée tout à l'heure. Pour ceux qui ont donné leur don. Qui ont aidé la maman là. Je vous dis encore infiniment. Merci. Beaucoup. Je viens de poster la vidéo. C'est sur Franco le mignon. Et sur ma chaîne YouTube. Franco le mignon également. Donc. Pour ceux qui veulent regarder. Tous ceux qui ont fait les dons. Ceux qui veulent regarder. Allez directement sur la page Franco le mignon. Ou bien sur mon TikTok. Franco. Je vous invite aussi. A visiter mon compte TikTok. Parce qu'il y a un nouveau concept. Que je vais mettre uniquement sur TikTok. Mon compte Franco le mignon. Allez vous abonner. Voilà. Pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo. Comme vous voyez. Voilà. C'est une maman désespérée. Qui vient de trouver le sourire. Grâce à Franco. Je dirais. Et c'est un bienfaiteur. Qui ont contribué. C'est une maman qui a été chassée. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. Qui vient de tomber sur ça. C'est une maman qui a été chassée. Par sa belle famille. Après le décès de son mari. Avec ses trois enfants. Qui est vraiment dans une misère totale. J'avais présenté la vidéo. C'est sur la page Franco le mignon. Sur la chaîne YouTube. Franco le mignon. Pour ceux qui n'ont pas regardé. Vous pouvez regarder. Et pour ceux qui viennent de tomber sur la vidéo. Qui aimeraient aider vraiment cette famille. Parce que j'ai envoyé les enfants à l'école. A payer leur pension complètement. Leur fourniture. Les tenues. Maintenant. Il faut créer un petit emploi pour la maman. Pour qu'elle prenne soin. Vraiment de ses enfants. Donc présentement. Si je suis en train de me battre. Pour que la maman trouve un petit emploi. C'est qu'il y a quelque chose. Qui peut contribuer aussi. Pour que les enfants. Là vraiment. Retrouve le sourire. Comme tous les enfants. Ça sera vraiment. Les bienvenus. Merci. Et à la prochaine. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo. Il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner. Et d'activer la notification. Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.